Je parle encore du pédicinie, le même pédicinie. Je vous jure que c'est maintenant que je comprends que le pédicinie là, le dirigeant actuel du pédicinie, c'est maintenant que je me rends compte que leur âme là, l'âme qui est en l'être humain là, leur âme est sale, et même très sale. Je crois que ce sont ces gens des personnes-là qui ont beaucoup mis en réalité d'accord, ils vont en retard. Le pédicinie aujourd'hui, c'est une honte. Voilà pourquoi moi, j'en voulais toujours à Babou Laurent, parce que quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe au pédicinie, c'est que le combat non-de-bou a fait mener pour qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui se croyaient vraiment des rois parmi tant d'ethnies. Eux là, c'est eux qui doivent diriger. Les autres là doivent suivre. Voilà pourquoi je ne peux pas pardonner à Babou Laurent, parce que quand tu mènes un combat non, quand tu mènes un combat national et qu'à la fin de la dignité, tu viens faire pire que celui qui était là précédemment, c'est qu'on est parti du mal en pire. Voilà comment je ne peux pas, et je ne pourrai jamais pardonner à Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au pédicinie. C'est comme si la cour du voie, la même-là, c'était un état paulé. C'est vrai que frustrer des gens sur leur propre raison, frustrer des gens qui peuvent apporter plus à la nation, frustrer des gens qu'ils ont des soucis pour améliorer tous les jours les conditions de vie de leurs concitoyens. Voilà où le PDCY, voilà ce que le PDCY est en train de montrer aujourd'hui aux yeux du monde, puisque la presse internationale même en parle. Donc moi, je ne peux pas pardonner à Vago Laurent. C'est-à-dire qu'Ufoué avait mobilisé le pouvoir. Et nous l'avons vu de tout. Mais est-ce que BDV valait plus que Philippe Le Goyacique ? Non ! C'est vrai qu'Ufoué, il était un homme de vision, mais lorsque les autres pays environnants qui sont aujourd'hui dans l'éthargie, le Mali, Burkina, Sud-Turagini, qu'est-ce que tu aurais ? Nous attendons nos parents parler ? Qu'est-ce que tu aurais qu'il n'aura plus lancé l'épic à Félix Poumoyen ? Qui lui répondait ? C'était Félix Grégoire Yassé ? Et tout le monde était unanime dans la génération de nos parents qu'après l'Ufoué, c'était Félix Grégoire Yassé qui devait être le succès d'Ufoué. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Ufoué a cassé carrément Félix Grégoire Yassé et il a positionné BDV de toutes pièces. BDV qui avait, c'est-à-dire du miracle au mirage, c'est BDV qui était à l'origine de ça. Mais qu'est-ce que Ufoué estimerait de BDV pour pouvoir lui préparer une situation sur un plateau d'or ? Qu'est-ce que le président Félix Fouboni espérait de BDV ? BDV qui a détruit l'économie. C'est-à-dire qu'au moins qu'on était en train de combler la Côte d'Ivoire au pays de l'Asie du Sud. BDV est venu mettre un couteau dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que BDV était vraiment le mieux placé à l'époque pour diriger la Côte d'Ivoire après Ufoué ? J'ai dit non. Et voilà, ce se fait d'essayer là que Ufoué a voulu laisser. Et même, il a laissé parce qu'il a préparé de toute... Parce que moi, je le dis, il ne faut pas être hypocrite. Lorsque la Côte d'Ivoire va en faillite, il dit que BDV a voulu humilier le président Ufouboni. Il a-même humilié. C'est pas qu'il voulait l'humilier. Il avait déjà humilié. Il s'en précipitait la mort d'Ufoué parce que la pression à son âge-là était très forte. BDV n'était pas là. Est-ce que BDV n'était pas en Côte d'Ivoire lorsque la Côte d'Ivoire était en train de couler ? BDV n'était pas en Côte d'Ivoire avec Ufoué ? Mais Ufoué, il avait encore toutes ses facultés. Il avait encore toutes ses facultés pour dégager BDV et préparer la succession et une succession digne de ce nom. Lorsque le président Ouatara commence à rédresser l'économie, Ufoué n'était pas malade. C'est vrai qu'il était sur une pression mais il n'était pas malade. Qu'est-ce qu'a empêchée Ufoué à ce moment-là de dégager tous ceux qui étaient au Pays de Céline, qui avaient couloué la Côte d'Ivoire, qui avaient détrui l'économie du pays à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'a empêchée le président Oufoué de dégager tous ces malfrats-là ? Et celui qui était venu à ce moment-là en pompier pour rédresser l'économie. Est-ce que, Oufoué, si vous n'êtes pas malhonnête, si vous n'êtes pas des hypocrites, si vous n'êtes pas des lâches, vous qui me suivez, si j'ai l'air, qu'est-ce qu'a empêchée Oufoué à ce moment-là de positionner le président et formé une équipe en dirigeant des technocrates ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le mot RGP, le rassemblement démocratique, le rassemblement des ifotistes, ce n'est plus le nom qu'on doit donner même à ce RGP-là. Je suggère que la nouvelle situation qui viendra ennève le mot RGP-là du parti. Parce que quand on va dans une réflexion l'économie, c'est un terme médium. Le rassemblement démocratique, le rassemblement des ifotistes ou bien quoi, ennève ça. Voilà l'État qui est en nous dans l'ici. Voilà la biocrité qui est en nous dans l'ici. Voilà les animosités qui est en nous dans l'ici. C'est-à-dire que quand le président RGP va finir sa carrière politique, vous, la nouvelle génération qui viendront pour diriger la Côte d'Ivoire, ennève le RGP-là, sur le droit de ce parti-là. Parce que à un moment donné, quand on réfléchit, ça devient révoltant. Qui peut me dire que c'est là pour laquelle je suis en ligne. Tu n'es pas d'accord. Est-ce que quand le président Oufoué a été humilié par Bago Laurent avec la complicité de Bédié et de Laurent de la Foulobo, étant d'autres qu'ils étaient cachés, ils attendaient, ils ont précipité Bédié et son équipe la chute d'Oufoué. Puisque lui, Bédié, il était de facto, après Oufoué, le successeur du président Félico Boigny. Et quand il a vu venir le président Ouatera avec la nouvelle méthode de travail, un technocrate chevronné qui ne dînait pas avec le travail, Bédié, D'accord Laurent, et tous ces classiques du PDCI, ces malfrats, ces criminels-là ont complété pour précipiter la vôle du président Félico Boigny pour que Bédié succède au trône. Est-ce que Oufoué en lui-même n'était pas qu'il lucide de dégager tous ses anciens collaborateurs qui étaient là avec lui ou la Pôle-Ivoire était en train de plier des mille feux sur tous les plans nationaux, même sur le plan continental et sur le même plan international. Pourquoi Oufoué ne l'a pas fait ? Éclairé, si tu n'es pas d'accord avec moi, je ouvre un débat avec toi. Pourquoi Oufoué n'a pas fait ? Pourquoi Oufoué n'a pas dégagé Bédié ? Pourquoi Oufoué n'a pas dégagé tous ses anciens collaborateurs-là qui ont prolongé la Pôle-Ivoire ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est là actuellement que Oufoué n'était pas capable de dégager Bédié pour mettre le président Ouattara et former une équipe dirigeante et puis être là dans la paix ? Notre-Dame, il a voulu brûler au pouvoir mais il a voulu qu'après lui que c'est un de l'air qui le soutient le pouvoir. Et voilà ce qui est en train d'agendrer et Dieu merci quand Dieu veut faire ton palable c'est parce que nous n'avons pas le cœur c'est parce que nous ne pouvons pas attraper notre cœur comme on le dit dans le français qui voit rien. Quand tu attrapes ton cœur et puis tu te taires tu es calme tu pardonnes tout comme la terre quand Dieu veut faire ton palable je te jure tu n'as même pas besoin d'enlever un bouton de ta chemise un bouton non un bouton de ta chemise voilà aujourd'hui ce qu'ils ont créé même lui Babo Laurent des lâches des faux logos des lâches Francois a été lâche à plus que tous les cadres du nord Francois a été lâche qu'est-ce que des faux logos mais c'est pourquoi je vous dis vous la future génération là je dis le leadership là ça ne se dégrate pas vous voulez diriger la Côte d'Ivoire vous voulez être des leaders mondiaux vous voulez être des leaders africains c'est maintenant là que vous prenez votre bâton de périlé parce que je vous l'ai dit il y a très longtemps que tout ce que vous voyez vous voyez à la télévision en fait se craver ça en réalité ils n'ont rien dans leur tête c'est-à-dire que c'est les gens qui sont partis pour répéter ce que les blancs ont écrit et ils sont venus avec ces diplômes ils n'ont rien foutu généralement sur le continent africain donc toi je vois aujourd'hui le monde t'a donné un avantage à partir de ton téléphone tu peux te former à partir de ton téléphone tu sais comment le monde s'en va comment le monde est dirigé à partir de ton téléphone tu sais quelle est la disposition qu'il faut prendre tu sais comment il faut être auto-formé pour être un lugeur de demain je vous le dis après le président Ouattara il y aura un grand espace vide et c'est vous les jeunes là de maintenant tu as à partir de 35 ans à partir de l'âge que la constitution te permet d'être un homme politique pour diriger la cour du voie de demain c'est à ce moment la question qu'il faut se réveiller regardez des gens comme le Gikawe le Gikawe c'est la personne qui ne s'assume pas c'est de l'âge un homme politique c'est celui qui s'est décidé quand il faut ou au moment qu'il faut Gikawe a eu l'opportunité aujourd'hui au PDCI de démontrer sa capacité de leadership je mets qu'on goût au défi dans toute la classe politique ivoirienne il n'y a pas quelqu'un qui est plus communicateur qu'un Gikawe il n'y a pas un bon communicateur politique qui a encore du voie plus qu'un Gikawe tous les partis confondus c'est quelqu'un qui sait parler au peuple c'est quelqu'un qui sait se passer le message vous pensez que lorsqu'il y a eu la désobéissance civile mais à 99% c'était Gikawe parce qu'il a eu une communication terre à terre quand il va dans les bêtises politiques il n'a pas de discours académique pourquoi Béthé s'est rattaché à lui ce n'était pas pour rien Béthé pouvait se détacher de toute la motion de Gikawe et si Béthé se détacher de Gikawe le pédé le pédé le pédé a tenu jusqu'à aujourd'hui c'est parce que quelqu'un de Gikawe et voilà c'est Gikawe qui a aujourd'hui le boulevard l'espace pour pouvoir prendre ce pédé c'est-à-dire même s'il ne peut pas être le président de la république mais il aurait marqué l'histoire de la Cour du Loi à jamais mais au lieu de cela Gikawe s'est dédié un nom pour le titre c'est celui qui sait s'assumer Gikawe dit là où on l'entend avec des discours faibles Gikawe dit que la division du pédé je ne bâcherai pas par lui tout ça sachant que ce que les autres sont en train de faire ce que les autres sont en train de lui faire tout le monde pouvait refugier la candidature à des fois même d'accepter sa candidature mais il peut essayer d'y mettre le premier défenseur le premier avocat du Gikawe parce que ce contrôle judiciaire c'est pas un contrôle judiciaire personnel ce contrôle judiciaire il l'a eu parce qu'il est en train de défendre un idéal il est en train de défendre des idéologies d'un chef qui était son mentor Bédié et il y a très longtemps que Gikawe a pris des coups pour sauver le couple Bédié là tu es juste un milliard de l'éleure européenne je le dis je le répète c'est pas Gikawe qui a bouffé l'argent l'argent est parti dans la caisse des servis et vous pensez que c'est ce PNCI qui va venir diriger la croix de l'Ivoire après que c'est comme nous sommes en train de le voir maintenant vous pouvez dire qu'il est Mouritanien ou bien je ne sais pas qui vient de la région du Nord Gikawe c'est un guébier le Théry 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 qu'on était dans un état des tribus et le PNCI n'a plus d'électorat à l'UE il y a plus de 25 ans le Nord il y a plus de 30 ans le poste la seule poste électrique que le PNCI continue à conserver c'est quelques petites régions du vieux même Boaké qui est la capitale du centre depuis 2000 ça est dans la main du RGA donc le PNCI aujourd'hui vous constituez sur quoi aujourd'hui en espérant conquérir le pouvoir des mains même si vous mettez votre je ne sais pas votre superman là à la tête du PNCI parce que vous êtes en train de frustrer les autres ça fait plus de 20 ans que Dikawe est le député de sa région il y a tout le monde derrière lui Dikawe là il n'est pas comme Dikawe depuis que Dika est arrivé à la politique Dika n'a jamais eu un poste électrique à Bassam même planton de soublevêture à Bassam Dikawe il n'a pas eu Dikawe n'est pas comme les autres politiciens qui sont au PNCI qui vivent au dépens du PNCI mais c'est le PNCI qui vivent au dépens de Dikawe dans sa région qui ne veut pas Dikawe est-ce que ce grand monsieur là vous l'avez déjà élu je me fais même déjà dire que sa candidature a été rejetée est-ce que la candidature de Dikawe au PNCI devait être un ordre de discussion même pas au contraire le décès de Dikawe devait être défendu avec des marches vous ne l'avez pas fait banque de lâches banque d'idios mais vous êtes je dis le plus cancère même de la Côte d'Ivoire c'est le PNCI voilà des chèques qui sont paresseux voilà des chèques qui ont dilapidé l'argent de la Côte d'Ivoire sur des décennies voilà des chèques qui ont passé leur temps à la fin de la journée à déchirer le tissu social voilà des chèques qui ont passé tout leur temps à faire des détournements voilà des chèques qui ont passé tout leur temps en train de prendre les avions de parcourir le monde entier gaspiller l'argent du contribuable ivoirien si on parle du PNCI aujourd'hui là c'est grâce au RDR c'est le RDR là qui est venu vous donner encore un petit souffle de vie mais vous venez vous venez détendre ce souffle de vie que le RDR vous avait donné banque de lâches vous avez raison parce que c'est le président Ouattara moi j'ai tout dit ici que lui là il n'est plus politicien c'est un qui est religieux voilà logiquement je crois que le président Ouattara j'ai préféré qu'il me fasse des bénédictions même si moi je n'ai pas bénéficié je n'en bénéficiais pas maintenant ma descendance n'en va bénéficier parce qu'il faut te Ouattara pour accepter tous ces vouluens là tous ces criminels là tous ces malfrats là détérior ta maman aller interroger ta maman suivre son intimité après aller détérior son corps et ces mêmes personnes sont là tu viens le nommer à tes postes vous vous voyez tous les jours oh tu as tous les pouvoirs pour les mater et puis tu les laisses et après cela encore il vient les blesser encore quelque chose d'autre où il y a eu le mort d'homme mais tu les laisses c'est vous dire que c'est cette personne là le président de votre qui est dictateur quand chacun c'est bon c'est moi 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 tu as insulté ma mère j'ai le pouvoir je te juge tu ne vas plus jamais insulté encore la maman de quelqu'un mais le monsieur voit tout ça là il vous laisse mais le peu l'essayé les futures générations je vous dirai n'êtes pas vous maintenant je vous ai dit même si on va prendre des balles perdues on va faire un combat on va faire ce combat là pour que les chars bleus bouddés les sereux guillaume et toute la génération de fessis là ne dirige pas la cour de loi on le fera et c'est ce combat que nous sommes en train de faire c'est pas Tcham qui va vers nous d'Israël Tcham là il ne vient pas du nord il est baoulé voilà s'il n'est pas baoulé c'est qu'il est sénégalais mais il n'est pas malinqué du nord en parfaupien on le dit on le répète Tcham il n'est pas malinqué il ne vient pas du nord il est baoulé donc s'il n'est pas baoulé là il vient du Sénégal c'est ce qu'on a dit vous n'avez pas dit pourquoi vous ne voulez pas qu'on va parler ce n'est pas vous les parents qui avaient créé ce n'est pas vous-même qui avez transformé cette constitution-là qui fassent des pères et des mères originelles de la cour d'Ivoire comme si en 1893 quand les blancs nous divisaient vos grands-parents ils avaient été associés pour faire la traçabilité de la frontière de la cour d'Ivoire voilà est-ce que les blancs ne continuent pas de diviser l'Afrique quand ils vont diviser l'Afrique est-ce qu'on devait de votre avis banque de lâches banque de gréver ils ont divisé le Soudan en deux parties c'est qu'un Africain ils ont demandé ils n'ont pas divisé les deux Soudans il n'y a qu'un chef d'État africain qui veut dire que lorsque les blancs d'État prennent la décision de diviser le Soudan quel Africain qui a été appelé pour que sa signortie soit apposée à cette division-là c'est pas que nous tous ici on a divisé le Soudan que les vrais Ivoiriens moi je m'arrête là je suis fatigué beaucoup ok vraiment merci beaucoup cher René merci pour encore ce rappel historique et tout ce qu'on fait vous l'avez dit c'est un combat pour les générations à venir que nous faisons sinon nous-mêmes malheureusement c'est le piège que beaucoup font quand on est encore vivant on pense que le temps est à notre avantage et que les générations à venir vont copier ce que nous savons on ne laisse pas de traces et ça c'est une heure extrêmement grave qui finit par nous rattraper et au moment opportun d'autres viennent pour transformer l'histoire du vent le reste du monde et aujourd'hui le travail qu'on est en train de faire c'est un travail qui va servir aux générations à venir de se rendre compte quand vous avez parlé du cas Yassé ça m'a rappelé beaucoup de choses parce qu'on avait oublié ça aussi ça a été une très grosse injustice et vous l'avez déjà dit aujourd'hui on a dit qu'on n'aura plus peur de mort en réalité Oufoué a été un bon président parce qu'il a maintenu la paix Oufoué a été un bon président parce que il a pu apporter politiquement un certain développement en Côte d'Ivoire avec les moyens qu'il avait mais Oufoué a laissé aussi une très grosse plaie à la Côte d'Ivoire et vous avez soulevé la question et elle est vraie cette plaie là c'était d'avoir il n'a pas eu le courage de dire ce que Bédié c'est que les Baoulé font aujourd'hui là c'était de connivence avec Félix Oufoué de Boigny c'est vrai la Côte d'Ivoire était unie il n'y avait pas de guerre mais Oufoué disait je préfère l'injustice au désordre Oufoué a pu maintenir le pays dans la paix mais il y a eu beaucoup d'injustices et aujourd'hui ce sont ces injustices là que les gens veulent ériger en règle pour dire ce que Oufoué n'a pas eu le courage de dire ou de faire là c'est ce que les Bédié et les Turiféraires du PDC si je peux me le permettre font ressortir aujourd'hui et donc ils peuvent avoir le droit de faire ressortir leur zèle leur arrogance ethno-nationaliste et nous les autres Ivoiriens on doit avoir le devoir d'accepter et de nous courber pour dire on est d'accord c'est maintenant si on va vous montrer aussi qu'il n'y a personne qui est esclave de l'autre en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ce n'est pas un pays à camp si chacun doit se figer à sa culture chacun est le roi et le président de sa culture et de son territoire puisque chaque population a un territoire chaque population a des règles bien définies chacun est roi chez lui et cette culture là on va vous enlever ça de gré ou de fausses dans vos têtes mais la première personne qui a instillé cela et encouragé cette injustice s'appelle Félix Oufet-Boigny on a dit que quand on va commencer là on va aller jusqu'au bout parce qu'on va mettre les choses pour que les générations à venir se souviennent de ce qui s'est passé nous on a la chance de vivre plusieurs époques de l'histoire de la Côte d'Ivoire et donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous raconter ce que nous on a vécu et ce dans quoi on a vécu et quand tu as sémé l'injustice l'injustice ne peut produire que la violence et le désordre et c'est ce désordre là qu'on constate au PDCI aujourd'hui est-ce que le président Ouattra n'est pas en train d'attraper les grieurs d'Arachide et de les jeter en prison dans son propre commun mais Oufo avait encouragé l'injustice des grieurs d'Arachide c'est aujourd'hui les enfants des grieurs d'Arachide les grieurs d'Arachide à l'époque d'Oufo c'était les grands détourneurs de la république Oufo disait il ne faut pas regarder quelqu'un quand il détourne l'argent du pays mais aujourd'hui ce sont les enfants de ces gros détourneurs là qui veulent venir se foutre de toi de moi parce que nous nos parents n'ont pas eu l'occasion de voler de l'argent les biens publics ce sont les enfants de ces détourneurs publics là qui disent comme Oufo nous a encouragé on était dans chambre-salon quand on fait réunion avec le reste des Ivoiriens dans le salon Oufo prenait les baoulés pour rentrer dans la chambre pour faire une autre réunion avec eux quand Oufo n'est plus là on va sortir pour dire ça aux autres et puis on va leur imposer on appelle ça simplement de la volonté de puissance mais de la manière vous avez confiance en vos idées machiavéliques et machables mortifères c'est comme ça aussi que nous on a confiance en notre capacité de violence pour enlever ça dans votre corps je parle à vous les gens du PDCI je parle aussi à Laurent Babo le haineux de la manière on a traité Laurent Babo pour vous l'avoir multiplié on va mettre ça en puissance 10 aujourd'hui on a les moyens aujourd'hui on a les capacités intellectuelles aujourd'hui on a les capacités militaires et aujourd'hui on a les moyens de n'importe quel ordre pour pouvoir aujourd'hui affronter n'importe quelle adversité c'est que les gens n'aiment pas vous dire moi je vous dis ça peut ne pas te plaire mais moi je m'en tape parce que moi je ne suis pas là pour te faire plaisir mais moi je suis là pour te dire ce qui est quand je te dis qu'aujourd'hui nous on a les moyens c'est ce qu'on a dit au président des jeunes si c'est pour aller faire colloque là nous on n'a pas le temps pour ça on a trop étudié ça suffit comme ça hé s'il y a vrai mouvement là il faut nous dire on va t'envoyer des millions vous allez frapper sur le terrain c'est nous on dit ça j'ai travaillé j'ai eu beaucoup de millions si je dépense je dépense comme je veux mais si on dit chaque peuple doit se défendre là nous on va mettre tous nos moyens au service de notre peuple pour défendre nos parents c'est ce que je suis en train de vous dire vous voulez qu'on fasse la politique avec la haine hier on était des simples étudiants qui ont été piégés par la guerre de Soroquium aujourd'hui là on est des millionnaires partout dans le monde nous on vous dit ça quand on n'a pas eu honte de travailler là c'est quand on est là en distancié en public parce qu'on n'a pas honte de notre vie et on n'a pas volé l'argent de quelqu'un et à un certain moment quand vous voulez que la politique soit n'a qu'à être clanisée là nous on va mettre tous nos millions à la disposition de nos parents pour lutter contre vous nuit et jour on va mettre notre capacité intellectuelle en jeu pour montrer qu'on est plus fort que vous et qu'on est plus conscient de l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous c'est pourquoi depuis un certain temps vous ne trouvez pas des garçons comme nous sur la toile vous entendez beaucoup parler mais combien donne un message qui rappelle qu'il y a eu hier il y a eu aujourd'hui qu'il y aura demain et qu'en vérité il faut mettre les points sur les i c'est sur cette plateforme là avec des gens bien constitués dans la tête et sur divers niveaux on va faire le combat que nous pouvons mais tout ce combat que nous menons là c'est pour la nouvelle génération c'est pour vous les jeunes gens c'est pour vous un jour qui seraient devant les faits et les gens vont vouloir vous tromper non il y aura une autre version de l'histoire et cette version là est implacable parce qu'elle ne soutient pas on aime le président Ouattra mais quand il déconne on le dit c'est ce qui fera que les gens auront confiance en nous ils disent oui ils étaient avec Ouattra mais quand ça ne l'est pas ils disaient la vérité au président Ouattra ils ont dit les choses et ils ont dit s'il y a des garçons alors que nous sommes encore des contemporains venaient dire le contraire on n'a jamais empêché quelqu'un de parler mais s'ils ne viennent pas c'est parce qu'ils n'ont pas la vérité s'ils ne viennent pas j'ai dit l'avis du fou et depuis l'âge de 18 ans vous ne trouverez pas un garçon qui va venir dire c'est faux et dans le PDCI et en Côte d'Ivoire pourquoi ? parce qu'ils savent que c'est la vraie vérité qu'ils avaient voulu toujours cacher quand on parle de Philippe Yassé aujourd'hui allez demander aux enfants de Yassé si ce qu'on est en train de dire c'est faux allez demander si Fologo qui est du Nord n'a pas été un traître si Fologo n'a pas trahi les enfants du Nord pour les vendre à Oufoué allez demander aux enfants de Balakéita quelle injustice leur père a subie allez demander aux enfants de Djéjé Madi quelle injustice ils ont subie allez demander aux enfants de Lamine Fadiga quelle injustice ils n'ont pas subie c'est de cette Côte d'Ivoire qu'on veut qu'on ne parle pas non il y a des gens qui sont faits eux il faut les martyriser eux il faut les sous-humaniser mais nous on vous dit tous les moyens qu'on a là j'ai dit bien tous les moyens qu'on a on les mettra à la disposition de tous ceux qui veulent combattre avec nous et le combat dont je parle prenez-le dans tous les sens c'est ceux qui ont peur qui se cachent mais quand tu agis déjà là il n'y a pas quelque chose qui est plus forte pour représenter un homme que ses actions quand vous dites vous allez brûler Côte d'Ivoire nous on dit à nos employeurs donnez-moi vacances si je m'en vais pays là la partie que nous nos papas et nos mamans ont construit là il n'y a pas un garçon qui va brûler nous on va te cramer on va te massacrer tu brûles ce que ton papa et ta maman ont construit mais tu ne brûleras plus ce que les pères et les mères des autres ont fait c'est ce combat là que nous on défend nous on n'est pas des milliardaires mais on n'a pas volé l'argent de quelqu'un mais nous ne sommes pas des malheureux nous disons aux Ivoiriens de l'Est de l'Ouest du Centre qui veulent un combat de dignité qui veulent un combat d'égalité qui veulent que l'être humain soit respecté pour ce que Dieu a fait de lui sur la terre sachez que nous on va apporter les moyens qu'on peut pour aider mais si vous-même vous ne vous mettez pas à l'oeuvre si vous-même vous ne vous levez pas le président Ouattra seul ne peut pas réussir le président Ouattra a fait les routes et les ponts il prend l'argent et l'envoie c'est ce que lui il a fait nous autres on est là à l'école le peu qu'on connaît on vient partager mais vous qui êtes les jeunes vous qui avez la capacité de faire les rapports de force au moment opportun c'est à vous de vous lever c'est à vous que s'adressent nos messages on s'en fout de vos destinés on s'en fout de vos religions ce qu'on a besoin là c'est que vous et vos enfants vous puissiez vivre et qu'on ne dise pas à quelqu'un toi tu n'es pas Ivoirien parce que si tu es Ivoirien ça empêche que moi j'atteigne mes intérêts que chacun soit traité dignement avec ce qu'il mérite que les enfants et les arrières petits enfants des détourneurs de la république des grilles d'arachide de la république ne viennent pas aujourd'hui nous servir de la tirputine comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui comme ce que le PDCA est en train de nous servir c'est de cela que nous vous parlons tous les jours nous on pourra faire ce qu'on peut dans le combat mais sachez que pour nous et comme pour tout être humain le temps de vie est très limité le temps de vie on ne vit pas éternellement mais qui va continuer ce combat demain est-ce que vous allez vous ajouter à nous chers jeunes gens chers Ivoiriens pour essayer de mettre fin à l'injustice on ne pourra pas tout résoudre mais faisons ce que nous pouvons pour faciliter la tâche aux générations à venir c'est ce que nous faisons tous les jours et c'est ce que nous allons faire c'est le choix le plus difficile parce que dans ce choix là on s'attire beaucoup d'ennemis le B.S. nous le dit il y a beaucoup de coups que nous prenons il y a beaucoup de coups que nous prenons mais en silence et avec dignité on l'accepte parce qu'on ne peut pas choisir deux voies parce que Dieu n'a pas créé un être humain avec deux cœurs on n'a pas deux cerveaux on n'a pas deux âmes on n'a pas deux esprits entre la lâcheté et le courage tu seras obligé de faire un choix entre la pauvreté et la richesse tu seras obligé de faire un choix entre le malheur et le bonheur tu seras obligé de faire un choix entre être humain et être inhumain tu dois faire un choix la vie tout est une question de choix tu ne peux pas dire que je n'ai pas de choix à faire tu ne peux pas dire que je ne prends pas position et il faut que tous les Ivoiriens le comprennent la Côte d'Ivoire a extrêmement souffert ce sont aujourd'hui les enfants de ces détourneurs publics qui prennent l'argent qu'ils ont détourné l'argent de vos parents de nos parents après les époques de la colonisation ils prennent ça aujourd'hui ils sont en collaboration avec les soroguums ils sont en collaboration avec des mercenaires ils veulent détourner la Côte d'Ivoire parce qu'eux ils n'aiment pas la Sanuatra comme si à la Sanuatra lui-même ce n'est pas enfant d'une femme ce n'est pas enfant de quelqu'un mais en réalité ce n'est pas la Sanuatra parce qu'il faut dire les choses clairement c'est vous les gens du nord qui êtes combattus à travers la Sanuatra et ça n'a pas commencé aujourd'hui ce n'est pas moi qui ai initié ce combat de la honte ça se passe et il faut avoir le courage de dire les mots tels qu'ils nous apparaissent et c'est pourquoi j'ai dit à nos parents du nord l'acquisition du pouvoir a été un argument qui vous a permis d'avoir du temps de vous préparer de vous organiser pour éviter toute autre injustice qui va s'imposer à vous parce qu'à la fin de la journée vous êtes la cible privilégiée de tous les malhonnêtes politiques de tous les croque-morts politiques et ça pendant trop longtemps vous avez accepté et jusqu'à quand vous allez continuer à accepter et quand est-ce que vous allez dire ça ne se fera plus aujourd'hui ça se dirige vers nos parents de l'ouest c'est-à-dire nous autres est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se mette ensemble pour dire non à l'injustice non à la stigmatisation non à la catégorisation des Ivoiriens non à la violence inutile voilà toute la réalité de la Côte d'Ivoire Mère Ouragan sort Mère Aki sort beaucoup de personnes sortent ici on parle ne pensez pas que nous on a pas des ambitions quelqu'un qui laisse son pays natal qui vient en Occident il sait ce qu'il cherche et un lâche ne peut pas survivre en Occident mais si on prend du temps chaque jour pour nous asseoir pour vous parler on fait souvent 7h, 8h du temps c'est une journée de travail c'est parce qu'il y a un sacrifice qu'il faut payer on ne veut pas condamner les gens à un seul discours et le discours qui va les tromper c'est pourquoi on laisse tout le monde parler ici pour que tout le monde écoute est-ce qu'une fois sur cette émission on a dit à quelqu'un tu ne parleras pas ou bien c'est que tu as dit on n'accepte pas non ce n'est pas à nous de décider à la place des auditeurs chacun écoute et chacun décide parce que chacun a un esprit qui peut lui permettre de faire la somme et se situer c'est en cela que je dis merci à nos intellectuels comme le père Alexis Dietz merci à nos intellectuels comme à notre aîné Koulibaly du Canada merci à nos intellectuels comme Mère Blanc merci à nos intellectuels comme Mahamoud Bakayoko merci à nos gardiens du Savoie de la tradition africaine comme Black Samouraï merci à des personnes comme l'aîné Amadou Kiki merci à beaucoup de personnes on ne pourra pas toutes les comme à chacun à chacune des EPV merci à vous continuons ce combat là n'ayez pas honte des mots puisque ceux qui créent les sales conditions n'ont pas honte d'agir ce n'est pas à vous d'avoir honte de les dénoncer même si c'est avec la parole ces paroles là vont servir demain à des générations pour dire voilà la vraie réalité et donc c'est ce qui va encore donner plus de liberté aux gens de pouvoir combattre l'injustice est-ce que le message que nous disons est un message qui fait honte quand je dis à mère ouragan ton papa est bété ta maman est guérée est-ce que tu n'as pas une petite sœur là-bas que je vais marier c'est un exemple que je prends elle est chrétienne mais moi-même je m'en fous moi je suis sikh mais je n'ai pas de religion voilà le monde auquel nous nous aspirons et moi ça me ferait honte de voir qu'aujourd'hui en 2023 on dit qu'il y a une guerre en Côte d'Ivoire et ce sont des enfants de 5 ans un à quoi on est en train de tuer mais finalement nous notre vie a servi à quoi finalement c'est quel idéal de vie qu'on veut laisser mais à un certain moment il faut que ça s'arrête nous on a fait le choix le plus difficile on sait qu'on sera combattu on sait même que c'est nous-mêmes on n'aura rien et on ne s'entend rien mais on s'entend à une seule chose c'est que le combat que nous menons là puisse servir aux générations à venir et ça c'est important pour nous l'année B52 j'allais m'arrêter là et dire à chacun à chacune continuons ce combat là si c'est mauvais les générations à venir vont nous dire vous êtes des malfaiteurs et que la malédiction de Dieu s'abatte sur nous moi je suis prêt à accepter ça je ne connais pas pour les autres mais je parle de moi en tant qu'individu si c'est que je fais c'est mauvais que la malédiction de Dieu s'abatte sur moi parce que j'aurais pris du temps pour tromper les gens j'aurais pris du temps pour mentir aux gens et ça va causer des dégâts dans l'avenir mais en vérité Dieu connait le coeur de chaque être humain je n'ai jamais pris une seconde ou imaginé une seconde venir communiquer pour tromper quelqu'un même ceux que je n'aime pas parce qu'ils sont dans les mauvaises actions quand on communique c'est pour les choquer leur faire mal pour qu'ils sachent qu'ils sont dans le mal il y a certains qui changent certains ne changeront pas et nous ça ce n'est pas notre rôle de faire changer quelqu'un mais au moins on a le courage et la capacité de dire ce que les choses sont je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis à tous ceux qui ont mis le coeur merci au B52 lui-même qui est une poche d'histoire très 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 efficace cher aîné merci beaucoup si on avait des aînés qui avaient le courage comme le B52 sortir ici pour venir nous parler de l'aspect historique et politique de la Côte d'Ivoire ça allait éveiller beaucoup de personnes et je vous ai dit les propos du B53 hier vous les jeunes prenez écoutez c'est très important c'est un message là c'est très codé mais c'est très important c'est un message dense ne laissez plus personne ne devenez pas le sacrifice des politiciens si Alassane Ouattara vous dit de sortir dites lui n'en sort pas il y a des gens là eux se sont sacrifiés il faut dire à éclairer son groupe il n'en a qu'à sortir sinon nous on ne sort pas et vous qui nous écoutez vous les jeunes nous on a déjà tout réalisé moi je ne vais pas vous mentir moi je n'ai pas eu besoin de l'argent de quelqu'un mais si moi je meurs aujourd'hui on ne prévoit jamais l'avenir parce que quand tu n'es plus vivant tu ne sais pas de quoi de bien faire mais au moins quand tu es vivant ce que tu as préparé c'est toi seul qui connais mais si nous on décide de mourir là ça c'est un choix personnel nous on a vu le temps d'Ufoué on a vu le temps des Bédier on a vu le temps des Gueyi on a vu le temps des Babo on a vu le temps d'Alassane Ouattara dans une vie ce n'est pas permis à tout le monde toi qui es né en 2000 qu'on peut venir manipuler mentir si tu t'amuses on va couper ta tête on va te ventrer parce que ce sont les réseaux sociaux qui t'ont mis dans ça tu es devenu panafricain toi tu peux être plus panafricain que nous qui avons connu toutes ces époques en bien comme en mal tu peux être plus panafricain que nous qui venons dire des choses que tu ne sais pas parce que tu ne te formes pas parce que tu ne t'informes pas parce que tu as sous-éduqué c'est Facebook qui est devenu ton université et tu prends ce que des idiots répètent pour venir les répéter quand on te demande ou donne la source donne l'information est-ce qu'elle est fiable tu dis je vais et je reviens et tu ne reviens jamais continuez demain quand des politiciens croque-morts vont vous blaguer pour vous mettre dans la rue on va vous abattre comme des chiens et puis on va passer à autre chose parce qu'on a besoin d'engrais naturel et vous allez servir d'engrais et les efforts que vos parents ont fait pour vous mettre sur la terre seront réduits à néant je dis merci à ceux qui veulent sauver leur âme parce que nous sommes maintenant en face de l'arc de Noé c'est ceux qui voulaient être sauvés qui se sont fait sauver eux-mêmes ceux qui veulent qu'ils écoutent ceux qui veulent qu'ils n'écoutent pas en 2025 là ça sera ce que la voix que vous allez nous montrer là nous on va multiplier ça par 10 pour vous donner si c'est la voix de la paix vous voulez on aura tous la paix parce qu'on va tous imposer les conditions de la paix mais si c'est la voix de la violence sachez que nous on a déjà pris toutes nos dispositions pour vous donner plus que ce que vous n'espérez si c'est sur la voix du tribalisme des discours de poubelle sachez que nous-mêmes là on va prendre chambre salon dans poubelle là et puis on va rester dedans et puis on va manger ce qu'il y a dans poubelle là avec vous et donc on attend seulement et donc Dieu merci plus personne n'a peur de son ami c'est maintenant que les choses vont arriver à leur fin on va s'arrêter là on va permettre au B52 de nous faire la conclusion et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis à tous ceux qui continuent de faire conscience en ce que nous disons mais de toujours chercher s'il y a mieux que ce que nous disons de toujours chercher à s'éduquer parce que c'est la meilleure arme pour être indépendant c'est la meilleure arme pour ne pas dépendre des autres quand tu éclairs ton esprit tu ne dépends de personne cher NB52 on vous laisse la conclusion ok je te dis merci pour cette belle envoyée pour les puissances et l'intervention je dis encore que Dieu massacre et continue du massacre ce monsieur le PDC que Dieu fasse voir que le PDC ne se retrouve plus jamais au sorti de ce mascarade de congrès qu'ils ont voulu organiser que Dieu fasse voir que le PDC disparaisse à jamais que Dieu fasse voir que tous les gens même qu'ils soient au R.A.G.B. qui veulent créer la division que Dieu les fasse disparaître parce qu'à la fin de la journée ces politiciens malheureux là parce qu'ils sont tellement malheureux qu'ils pensent voir qu'ils sont heureux donc à tous ces politiciens là que Dieu les frappe que Dieu les frappe pour ne plus que les futures générations subissent ce que nous avons subi ces politiciens heureux là malhonnêtes là ont perturbé notre génération je dirais même qu'ils ont sacrifié notre avenir parce que 20 ans de crise dans la vie d'un homme c'est pas rien 20 ans de turpitude dans la vie d'un être humain c'est pas rien et c'est l'idée africaine qui disait que la vraie vie de la vie d'un homme là c'est de 0 à 100 ans et imaginez-vous qu'on a pris 20 ans dans ta vie active parce que même si tu vis pendant encore 100 ans là mais nous tous nous savons qu'à partir de 90 ans tu n'as plus tes facultés tu as besoin d'assistance que Dieu frappe toutes ces personnes-là qui vont bien encore perturber la génération future on n'a plus besoin de ça tous les populistes on n'a plus besoin de ça la génération de Bouddé la génération sur le monde on va s'intéresser comme un bas de fer pour les enéantir et nous et je le dis si eux ils sont jeunes c'est que nous sommes jeunes si ils sont vieux c'est que nous sommes vieux et on aura le rapport de force sur le terrain et je vous dis que quelqu'un qui est déterminé à défendre sa dignité quelqu'un qui est déterminé à défendre sa survie n'a pas la même détermination que celui qui veut le pouvoir même si vous allez payer les mercenaires angolais face à des jeunes du nord qui étaient vaillants face à des jeunes du nord qui étaient prêts à sacrifier leur vie et les autres ivoiriens voyant ceux-là qui sont venus s'ajouter sur eux qui ont dit à un moment donné on ne peut pas laisser subir nos frais du nord que tu sois disa que tu sois baoulé pété toutes les études étaient dans la réunion pour défendre une seule cause la cause de la dignité et nous sommes là et on va toujours le rappeler à ces mécréants à ces fourriens à ces personnes qui ont dit la pédée de l'argent de la Côte d'Ivoire plus jamais personne ne va venir encore sur une base de défiance ethnique ou religieuse pour venir perturber la vie de la nation plus jamais vous allez trouver des enfants saillants des enfants intelligents des enfants d'Ivoire qui veulent propricer la Côte d'Ivoire plus loin que c'est là où le président va être à la main aujourd'hui bande de tournets du fond que vous soyez vous n'avez même pas honte bande de clochards intellectuels c'est la question des clochards et je veux toujours continuer à nous dire des personnes malsaines à les mettre toujours à faire des sacrifices humains parce qu'ils sont tout simplement des incompétents vraiment des gens qui croient au pouvoir mystique qu'au pouvoir naturel c'est parce que le président Ouattara il a patienté et son pouvoir c'est un pouvoir naturel vous ne savez pas ce qui vous attend et ça a commencé vous avez vu le PDCI le PDCI est en train de partir en morceau comme le FPI et ça va continuer et je vous ai dit je vous jure j'ai jure la fois dernière c'est que vous avez fait la maman de Ouattara et puis vous avez fait c'est Dieu qui a fait son balade mais vous PDCI FPI et vous tous qui avez participé à cette mascarade sur la base du pouvoir éphémère que vous avez eu à ce temps voilà aujourd'hui le monsieur il vous trône et il continue de vous assister dans vos bêtises humaines même quand il est loin de vous vous voulez le ramener dans votre bêtise Merci infiniment chers aînés on dit merci à tous nos auditeurs et que la grâce divine demeure à nous et certainement nous nous retrouverons demain excellente soirée à vous-même et bien de choses à toute la famille merci à tous et à demain